salut c'est streaky on se retrouve aujourd'hui pour death d'or c'est un jeu indépendant qui est sorti l'été dernier et je vous le présente aujourd'hui parce que j'ai pas joué l'été dernier il vient de sortir sur le game pass du coup on incarne un petit corbeau qui va devoir aller chercher des âmes du coup j'ai juste joué 30 secondes au jeu pour paramétrer l'interface et c'est tout ce que j'en sais voilà on est ce petit corbeau donc j'avais regardé le trailer avant d'essayer quand même parce que sur le game pass il ya un peu tout et n'importe quoi le jeu l'été dernier quand il est sorti il a reçu une une très bonne critique et c'est vrai que la direction artistique et le son est vrai et la bande son est vraiment vraiment sympa on va éviter de lui parler deux fois d'accord je bippe mais il veut bien que je passe tout va bien et la confiance salle des portes qui sont les portes non je ne voudrais pas cette orte alors tout à fait ok donc c'est pas par là par là il y a un mur tiens tiens tu bailles au corneille d'accord ouais je pense que ça va être un jeu plein d'humour un peu ça me fait penser un peu au jeu que j'ai présenté dans la vidéo des cinq jeux français pour 2022 avec avena est s le même univers de la mort forcément sûrement de l'humour on va éviter d'y laisser des plumes donc c'est ça on va aller je sais pas si vous avez lu en même temps du coup on va aller chercher une âme et du coup il nous ouvre une porte ok pas cool une âme et on est en vacances ok c'est à dire que là dans ce monde noir et blanc ne peut pas mourir mais dès qu'on passe la porte on peut mourir ok et ben c'est parti qu'est ce que tu me racontes non un petit bonhomme j'adore taper à la machine ok allez c'est parti on va aller chercher notre première âme alors pendant un arc de ce que je vois on a une épée aussi d'accord bien vu voilà alors ça je ferai pas de commentaires on n'a rien vu aller c'est parti voilà on arrive dans un monde coloré un peu plus vivant tac ouais c'est une espèce de tuto ok savoir comment jouer les touches c'est quoi hop pour attaquer ok et ça ouvre une porte on peut pas passer des racines là on peut pas passer donc je suppose qu'on fait une mi-tour pour aller prendre la porte bien vu alors par le dessus on va pouvoir tirer à l'arc orienter la flèche ouais d'accord et ça utilise une je pense qu'on a que quatre flèches d'accord donc ils m'ont déjà fait utiliser une flèche on va éviter est-ce que les champignons ça redonnerait des flèches ou est-ce que ça avec le temps on verra ok les champignons repousses ça sert pas à grand chose a priori ok là c'est d'où on vient ça baisse là et déjà un premier boss on va dire ça perd pas de temps l'esprit de la forêt démoniaque allez c'est parti attention les tentacules derrière on tape on tape on tape on éviter les tentacules allez elle change de couleur un peu là j'ai déjà perdu deux comment ça se fait que j'ai déjà je vais faire gaffe est-ce que l'on peut lui tirer mais non pourquoi à tant que j'ai pas tiré la flèche je peux pas bouger on va voir si ça se remet avec le temps par contre j'ai déjà plus qu'un point de vie super je sens que ça sent la vidéo archvail pour ceux qui n'ont pas vu je suis mort à la fois sauf que je vais peut-être faire mieux je vais mourir au début et non où on l'a tué donc il faut quand même être un peu concentré dynamique oula je me suis fait tuer d'accord et du coup qu'est ce qu'ils me veulent ok ils sont contents la porte est ce qu'on peut passer la porte suspense alors je reprends pas de vie est ce que j'ai un inventaire âme géante ok ça c'est mes armes butin les options ok bon et ben on va voir mais j'espère qu'on va vite reprendre de la vie avant de tomber sur un autre un autre petit boss en tout cas c'est bien j'ai jamais les jeux comme ça ou dès le début en fait il ya quelque chose à faire ce que c'est une introduction trop long pour apprendre à jouer souvent il se peut gros gros corbeau gros vautour plus tôt souvent il se passe pas grand chose sur les jeux comme ça au moins pendant 30 minutes là on a déjà un mini boss à tuer j'ai déjà failli mourir ça promet on peut tout casser alors j'ai pas fait gaffe les flèches quand est ce qu'elles sont remises à ce qu'elles sont remises à la fin du combat oh qu'est ce qu'on a trouvé une graine de vie d'accord la pente dans un pot pour obtenir un fruit d'âme ah ben voilà encore faut-il trouver un pot non je n'ai pas de pot toujours mon arme c'est bon et ça m'a mise où on va monter à l'échelle on va appuyer sur eux ça fait un peu penser comment il s'appelle des férocinges volants ceux qui connaissent un peu les pokémons je suis pas de loin c'est je peux pas soumé mais par contre j'aimerais bien pouvoir récupérer de la vie à un moment donné ce serait vraiment sympa parce qu'il y a une petite barre de vie là je le sens pas trop je sais pas quand on meurt comment ça se passe du coup est ce que je le tente au corps à corps ouais alors derrière ça marche alors plus 102 ok je suis content d'avoir plus 102 mais j'en fais quoi là c'est là mais ok il faut que je trouve un pot là c'est verrouillé vers le sommet d'accord ça doit être vers le boss final je suppose du coup le sommet c'est une masse d'énergie anémique ok pour acheter des améliorations tout cas je trouve le jeu vraiment vraiment beau et ça c'est quoi une porte qu'est ce que ça fait si je rentre dedans on essaye allez on est là pour essayer si c'est une bêtise vous ferez pas comme un petit corbeau ah mais c'est bien ça mais ça m'a remis ma vie à je suis revenu et du coup ça m'a remis ma vue et un nouveau corbeau d'appareil ici aussi au coffre des âmes et ben oui on va améliorer nos compétences tant qu'à faire est-ce que je peux coup 400 je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas et je ne peux pas d'accord parce qu'on n'a que 202 ok c'est bon à savoir en tout cas c'est ici que ça se passe et toi qu'est-ce que tu veux c'est ça c'est vraiment plein d'humour donc là c'est notre quartier général on a la porte du départ qui est là et là on a déverrouillé la porte du cimetière oublié c'est je pense que le jeu je sais pas combien je me suis pas renseigné par an sur combien d'heures de jeu il y avait mais je pense qu'il y a moyen de vraiment vraiment s'amuser alors on a vu qu'ils étaient pas et j'ai récupéré ma vie donc ça c'est bon à savoir si je perds de la vie j'ai deux graines encore que je peux planter dans un pot non je ne veux pas tirer voilà c'est bon j'ai annulé alors est-ce que avant la fin de la vidéo on va réussir à trouver notre première âme je sais pas en tout cas pour le moment hormis le boss bon les autres monstres sont à aller faire au singe volant ouais ouais non ils ressemblent pas fait sont pas si violents que ça par contre ils m'ont donné des alors comment ils appelaient ça je le vois plus des ressources pour pouvoir améliorer il n'y a pas grand chose à casser qu'on peut venir là est ce qu'il ya un intérêt à venir là non ok ah si j'ai déverrouillé d'accord ok faut tuer les mobs faut tuer les monstres pour déverrouiller là j'ai encore un donc ça va être lui si je le tue ça va me déverrouiller la porte voilà je peux planter une graine les plans et si je la consomme ça me remettra de la vie en plus de la porte ça évite de passer à la porte et c'est ça il ya un certain nombre de là arrête de taper dans le mauvais sens par contre deux fois ok comme vous le verrez je suis mauvais voilà non mais c'est fait exprès c'est juste pour tester la la plante hop et ça remet toute la vie mais ça utilise la plante ok ce qui est assez logique et on ne peut pas en mettre une honte on a déverrouillé et ben on a peut-être déverrouillé pour c'est quoi c'est la clé pour le sommet peut-être tout à l'heure il y avait le sommet oui on a une petite clé maintenant ah bien on n'est pas obligé de refaire tout le tour ah toujours pas ici il y a des endroits quand même où on n'a pas dû aller j'ai dû passer à côté d'un d'une caverne ou d'un truc ah là il y a encore parce que ah non elle est là la clé à mettre c'est bien il repop du coup ça peut faire quelques zambes en plus hop hop on déverrouille là ça sent des picots là non bon c'est bon ah bah si ah bah il y en a d'autres qui apparaissent ok ah je peux planter une graine après là ok mais ça apparaît à l'infini ou non c'est pas les mêmes bon vous voyez bien que tout à l'heure c'était à l'heure j'ai fait exprès de me faire toucher évidemment je dis ça j'espérais que ce soit les derniers quand il est parti dans des attaques c'est dur de changer de direction c'est pour ça faut pas se louper sur la première attaque d'accord attention et toi t'es bloqué là avance j'ai combien de je peux planter ça serait pas mal ok il se dégomme en fait je pense que c'était le dernier et bah parfait et du coup on déverrouille l'escalier là c'est assez dynamique quand même comme c'est pas c'est pas fou fou mais pour un début de jeu je trouve que c'est quand même quand même très dynamique très plaisant donc là va falloir déverrouiller à moins qu'il suffit juste de monter dessus serait trop simple va falloir déverrouiller un truc tac non les petits feux ils pourraient nous remettre de non les petits feux nous ne remettent pas oula ça sent le petit boss encore là est-ce qu'on apparaît quelque chose à récupérer là dedans on a pu casser une petite caisse à un moment donné et depuis on a rien cassé ça manque un peu de jeu il n'y a pas de buisson à couper ça c'est sûr ah ah un faucheux pourquoi il a un bout de gruyère avec des racines sur la tête ok tu veux pas me laisser passer ok il faut soyer d'ailleurs des trucs à trouver là pour ouvrir la porte je suppose ah oui mais il veut pas me laisser passer lui ah fallait tout simplement lui taper dessus voilà bon désolé pour ces quatre minutes totalement inutiles je vais peut-être les couper d'ailleurs à la vidéo ça fera un peu moins ridicule voilà je vais les couper donc je vais faire comme si on se retrouvait maintenant voilà j'ai tapé sur le faux soyeur une attaque plus puissante pour qu'il me laisse passer ah ok avec la molette c'est ça fait toujours partie du tuto voilà la molette ça fait un coup puissant ok et si je prends mon élan roulade avec espace et je charge pendant la roulade ok je suis josepulture 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 ça me fait rire ces petits jeux de mots ouais ok il faut devenir plus fort pour essayer de le tuer ah bah voilà oh la la alors là je sais pas voler encore enfin là parce que là un gardien de la porte ok très bien alors là hop je sais pas du tout où je vais j'ai là ah il y a encore une indication là on a de l'air vers le sommet ah oui mais on va tourner en rond là si je retourne vers le sommet c'est le panneau de tout à l'heure enfin lui on l'a pas vu mais on va peut-être éviter de s'éloigner trop avant d'oublier d'où est-ce qu'on vient là où il y a des petits champiers rouges on va peut-être aller voir hop vers le marin échoué ok c'est quoi ce truc là de toute façon là on est bloqué est-ce qu'on peut rentrer là-dedans ok on va trouver la jumelle les champignons je sais pas quoi ça sert voilà non ouais c'est juste quand on commence à taper dans une direction faut pas se planter en fait voilà par exemple euh ah bah je suis revenu de l'autre côté super hop j'ai la graine de vie ok juste la graine de vie à récupérer ici ok donc là j'ai fait tout le tour on va aller voir le panneau au sommet qu'est-ce qu'il racontait de beau et je pense que le jeu est suffisamment long pour qu'on arrive pas à la première âme sur cette vidéo mais c'est pas grave mais c'est pas grave le but c'était vraiment de découvrir le jeu ah ah non il y avait pas là hop pousser cool on va débloquer ça ok on descend est-ce qu'il faut un non bon on pourra sûrement dégommer la porte à un moment donné ça aurait été sympa d'avoir une porte avant je ne sais pas si je meurs qu'est ce que ça fait du coup on va éviter de le... si je meurs je dirais que je l'ai fait exprès pour la curiosité voilà et voilà je l'ai fait exprès comme ça on va pouvoir voir ce qu'il se passe tu es mort ok on ressort juste de... ah ouais par une porte qui est comme... ah et ça remet les... ça remet ça d'accord on est revenu sur le cimetière est-ce que par contre... non on n'a pas de... il n'y a pas de mini carte on n'a pas de mini map ok 363 ah je vais peut-être... ah non ça va être long je pense on va pas... ah non c'est pas par là on est passé devant... est-ce que du coup... et si j'avais fait le tour... hop taille je me souviens quand même... hop là il manque juste une échelle... tac... après il y a le panneau qui nous emmène vers le sommet voilà toc tiens on va... oh... allez celui-là... hop salut c'est moi... je suis sur son dos... haha je suis sur lui... c'est un bug je pense plus que... haha c'est pas fait exprès... ok... hop... ah il n'y a rien non plus... ah mais... on est revenu... est-ce qu'on est revenu... ah pas sûr... est-ce qu'on est revenu au départ avec la... si on est revenu au départ... c'est sûr... on est revenu au départ... ok... et est-ce que maintenant on a déverrouillé... euh... est-ce qu'on a déverrouillé... le sommet... pas... eh non toujours pas... euh... du coup... eh ben du coup je vais arrêter la vidéo là... euh... parce que bon je vais pas... euh... mourir une deuxième fois déjà... ce serait dommage... et en plus euh... non je vais pas... voilà... faire une vidéo trop longue... c'était vraiment pas le but... c'était juste de découvrir le jeu... bon... je vois que j'ai encore de la prise en main à faire... il n'y a pas de soucis... mais malgré tout il se prend très bien en main... le... voilà... la... la direction artistique je la trouve vraiment sympa... le jeu est plutôt beau... les combats... voilà... assez dynamique... ça va quand même... hop... on peut sauter... c'est bon... et euh... et puis voilà l'histoire euh... l'histoire euh... assez... assez sympa aussi... avec de l'humour... ah... j'ai pas réussi à lui mettre un... ah non je ne veux pas mourir une deuxième fois... non non non... je pense que j'ai eu de la chance là... j'ai pas une petite fleur non ? combien... à combien je suis ? 387... allez... est-ce qu'on finit la vidéo ? je vais dire sur une mort... mais non... pas sur une mort... combien... 391... allez... est-ce que j'arrive... ah... une petite graine... ça c'est sympa... hop... et après le problème... oui... je... ah... là ça doit être la porte du... du sommet... qui se trouve en bas... non... il faut trouver... non j'aurais bien aimé euh... ouais... faire une amélioration... si je... non ça lui tire pas dessus lui... j'ai peur que si je lui saute dessus je meurs... c'est bon... 393... et voilà je suis mort... 300... et ça... non... si ça peut être une astuce... de mourir... pour pouvoir retrouver une porte... voilà... 393... et on va rester proche de la porte... hop... il manque juste 7... euh... ouais 7 ennemis... voilà... alors il y en a qui en donne 2 des fois... ouais lui il en donne 2... voilà... 2... comme ça on va voir une amélioration comment ça marche et on arrêtera la vidéo là dessus... bon... en tout cas moi je vais continuer le jeu ça c'est sûr... hop... voilà... là... 400... super... allez... on retourne à la porte... hop... voilà... voilà... on va pas débloquer d'autres portes d'ailleurs... alors... oui on va améliorer nos compétences... alors soit on veut... augmente la force... compétences du faucheur avec les armes... voilà... ça... ça peut être pas mal d'augmenter la vitesse... justement comme ça... si on est pas dans la bonne direction... on revient plus vite... ok... ok... pouvoir magique... ok... et bien pour le moment je vais prendre la dextérité... puisque c'est là où je suis le moins bon je pense... du coup comment je fais... euh... oui... ok... le prochain coup ce sera 600... d'accord... donc là on a amélioré notre dextérité... et bien voilà... et bon on va se quitter là dessus... euh... j'espère que la vidéo t'a plu... moi je trouve le jeu vraiment sympa... je comprends pourquoi il avait eu des bonnes critiques... et il a des notes extrêmement positives... alors sur... donc il est disponible sur le Game Pass... et sinon sur Steam... euh... je crois que j'ai vu... il était à 19€... donc euh... voilà... faudrait se renseigner avant... pour savoir la durée de vie du jeu... combien de temps euh... il y a... enfin gros c'est pas non plus de données... pour euh... ouais... c'est pas non plus... euh... c'est pas non plus un Zelda... hein... donc voilà... mais euh... mais voilà... c'est un petit jeu sympa... encore une fois... la direction artistique est plutôt sympa... le son est très calme... et plutôt bien... donc euh... voilà... c'est... c'est une bonne découverte... hein... un bon petit ajout Game Pass... et bien... si la vidéo t'a plu... comme d'habitude... n'hésite pas à laisser un petit pouce... un commentaire... et euh... moi je te dis... à très bientôt... et bien...